Nous avons beaucoup entendu parler du clash dans le milieu du rap ivoire, mais depuis la sortie de la chanson de Didi B, y'a pas l'argent dedans. La toile continue de s'enflammer. Tout simplement, parce que chaque phrase prononcée par le leader du groupe Kif No Beat était destinée à un artiste particulier du rap. Et là, je me suis demandé, et s'il les rendait la monnaie de leur pièce. Ou bien, s'il montrait qu'ils étaient toujours le devancier du milieu et qu'il est toujours en pleine forme. Ainsi, nous avons décidé de parcourir ensemble, 3 titres qui ont fait tant de polémiques auprès du public dans le milieu du rap ivoire après leur sortie. Sachez qu'on pouvait aller jusqu'à 5 titres, mais vu le temps et de peur de voir qu'une seule phrase représente dans certains titres le seul coup de gueule, nous allons nous arrêter aux 3 titres. Parce qu'ils sont remplis de gifles. Salut à tous et bienvenue sur Horizon 2.0. Sur cette chaîne, vous avez les actualités et informations sur vos stars africaines, souvent internationales et une vidéo d'analyse chaque week-end. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Dès le début du clip, on sent déjà que Suspect 95 allait lyncher les rappeurs du milieu. En l'écoutant, on pouvait sans doute affirmer qu'il s'adressait aux personnes qui se comportent comme des aînés, un peu comme ceux qui trouvent toujours quelque chose à dire même quand tu as eu 20 sur 20 dans une note de mathématiques. Cependant, en avançant dans le clip, justement à partir de 47e seconde, il lâche. Puis enchaîne enchaîne. Déjà des coups durs non, mais il continue. Bon, avant de continuer nous ignorons ceux qui conseillent Suspect 95. Mais les autres phrases qui suivent sont claires et sont destinées à ses collègues rappeurs à qui les gens le comparent. Ces Suspect 95 et quelques imbéciles, et ils ont les flows, les punchlines mais l'intelligence ils n'ont pas. Bon, je veux marcher dans les rues de Yopougon sans me faire tabasser par les gars de MC1 ou même de Ramba Junior. Mais, la partie qui va énerver ceux qui se voient comme les rois du milieu, et quand il va affirmer, je tiens le rap là, pour dire que c'est lui qui a le rap en poche ou encore est le roi du rap ivoire. Chose que Didi B Moaveli n'a pas digérée. Y'a pas l'argent dedans qui a été sans doute le clip de clôture de l'année 2020 de la musique ivoirienne a été un coup de frappe pour tous les rappeurs ivoiriens à l'exception des membres du groupe Kiff No Beat. Didi B dans le début de chanson Clash apparemment ses anciens fans qui l'accuse d'avoir changé de style. Non, je blague sûrement les rappeurs rapides du milieu. Donc, lui aussi commence sa chanson en envoyant des pics à travers des moqueries et clashies. Un exemple de moquerie, qui est destinée à ceux qui se prennent comme des rappeurs sans l'être réellement. Sûrement les débutants du milieu. Après le débutant du milieu, il va fredonner une partie qui selon nous est destinée à suspect 95 dans ses débuts dans le rap. Au moment où il traînait avec le groupe de Didi B afin de s'exposer comme on le connaît aujourd'hui. Et là, il envoie. La phrase du K.O. qui va entraîner un choc de réaction sur le web dans le milieu du rap ivoire. Les autres rappeurs voient en ces mots une sorte de provocation ou d'injure. Certains vont même le traiter comme un devancier immature. C'est mal connaître Didi, parce qu'il n'a pas fini avec avec eux. Parce qu'il va encore les traiter de débutants. Avant de s'attaquer une fois encore à suspect 95 ou à MC1 en ces termes. Ce n'est pas sur le trône. Ou, et encore en ces mots, à le rap ivoire. Avant d'assommer avec le jargon, Yacouba. Qui veut dire faire la grosse tête après la réussite destinée toujours à celui ou ceux qui se voient comme les rois du rap ivoire. Petit spoiler avant de clore avec ce titre. Le succès de cette chanson ne repose pas seulement sur le refrain mais aussi sur tout ce que l'équipe de Didi B a mis en place pour avoir une très bonne sonorité et une communication visuelle hors du commun. Mais où tout a commencé ? Et puis Onaka fait quoi ? Ceux qui connaissent MC1, il y a peine une année. Parce que, MC1 n'est pas arrivé seulement dans le rap ivoire avec son talent. Sa chanson au pays Onaka fait quoi était jusqu'à présent l'une des chansons du clash jamais égalisé dans le rap. Avant cette chanson, on avait connu Petit Enjaillement qui a aussi fait un peu d'audience pour l'artiste. Mais, c'est grâce à la réponse du groupe Kif Nobit qui faisait le bling bling du rap ivoire de l'époque qui va le faire connaître. Je ne partage pas un visage, mais quand je clash, c'est par un ton voileur du pays. Tout ce que je fais, je passe en mixarra, c'est à Mr. V.I. Il y a déjà exemple, les petits là, tu viens d'arriver. Il faut faire tes petits favoris, ceux qui disent on n'a cas qu'ils étaient eux-mêmes ils n'ont qu'à venir. Sinon, on a créé le terrain, ça t'es venu en parachute. Faut être chaud, faut être prêt, nous on se casse dans l'arachide. T'as un maratoyama, mon j'avais eu un souverain du tombe 13, Tomo Sabuto, mon j'en mette l'espace pour Yuri Amato Dori Nakazaki. Hey, tes paroles me traversent son passoire. Tiens un gros quai, mais t'as jamais porté le brassard. Hey, mon j'en fais, héritier de la famille brassard. Mon grand-père, c'est jamais ta manière de s'assoir. Du début jusqu'à la fin du clip, MC1 ne va pas lâcher le groupe d'une seule seconde. Avec cette tonalité de ha ha ha, et puis on n'a qu'à fait quoi, il va montrer qu'il est fatigué d'entendre la vie de Luga qu'il mène, la somme d'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, ou encore du nombre de followers qu'ils ont sur leurs réseaux sociaux. Sur un ton clasheur et moqueur, il va envoyer des tirs au groupe jusqu'à la fin du clip. Pour ceux qui n'ont jamais vu son clip, vous pouvez le voir, elle sera dans la description. Après avoir montré que les hommes du 13 faisaient du tape à l'œil, il va les démonter en pièces avec des thèmes comme, c'est plus des rappeurs. Il va jusqu'à s'attaquer à l'apparence physique des artistes du groupe, les traités de court de taille. Avec Ayatollah. Nous allons nous arrêter ici, maintenant, selon vous, lequel de ces trois artistes a été dur envers les autres rappeurs ? Répondez dans les commentaires avec des arguments si possible. Si vous avez aimé le contenu, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.